Tous les qualificatifs peuvent être mis dans ce match, il y a eu des moments où on n'a pas été bien du tout, il y a eu des moments où on a plutôt mieux joué, puis après l'euphorie, le sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire, le sentiment de vivre un truc encore plus surprenant en gagnant à la fin. Donc effectivement on est passé par beaucoup beaucoup d'émotions en très peu de temps et ça nous montre que tout est possible avec cette équipe et donc au vu de notre fin de saison, ça nous donne l'espoir de vivre encore des choses qui paraissent impossibles. En fait on veut faire le changement quand on est mené 2-1, on veut faire entrer deux joueurs offensifs pour reprendre l'ascendant et malheureusement on prend cette attaque rapide et ce troisième but. Donc je me suis adressé aux deux joueurs en leur disant que ça ne changeait rien pour eux, ils avaient pour mission de relever le score donc il fallait rentrer avec beaucoup d'énergie et dès l'engagement ils l'ont démontré et par la suite du match aussi et cette énergie-là elle a été communicative et du coup l'ensemble des joueurs s'est tourné vers le fait que ça devenait possible de revenir à 3-2, possible de revenir à 3-3 et du coup de l'emporter. C'est une soirée difficile après, on a vécu d'autres cette année déjà, on a quelquefois été aussi malmenés par des décisions défavorables mais après malheureusement c'est le foot d'aujourd'hui quoi. C'est le foot d'aujourd'hui où le quatrième arbitre sur la tête de Mounier te dit « non, il n'y a pas de main, on a checké, il n'y a pas de main ». Après quand nous on la revoit, on dit « mais tiens, mais ils nous prennent pour des imbéciles ou ils nous prennent pour… » Je ne sais pas. Alors après, on considère que ce n'est pas une main parce qu'il est trop près ou très près ou je ne sais pas. Mais la réalité c'est que s'il n'y a pas une main qui traîne, qui est complètement décollée et c'est une occasion de but réelle, il va falloir qu'Antoinette il fasse l'arrêt derrière. Donc ça va. Et puis après, le carton rouge Pierre Desméloux, je ne préfère même pas en parler parce que… Deuxième carton jaune en fait. Je ne sais pas pourquoi lui il prend un carton jaune, il est juste agressé par Tagliafico mais c'est lui qui prend aussi un carton jaune. Donc bon, je ne sais pas. Je croyais que les arbitres étaient là pour protéger les joueurs mais a priori. Non seulement il subit la faute mais après en plus il est sanctionné. Donc je ne sais pas, on vit quand même des moments dans le foot qui sont assez extraordinaires. Et en plus, c'est qu'il y a des gens en plus derrière l'arbitre qui peuvent effectivement réparer ce genre d'erreur. Mais je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Parce que moi je suis complètement conscient que le métier d'arbitre c'est un métier très difficile et que c'est impossible de tout voir. C'est impossible. Mais maintenant puisqu'on a la technologie qui permet justement de réguler ce genre de choses. Je ne comprends pas quand le quatrième arbitre me dit « on a checké et il n'y a pas main sur la tête de Mounier ». Je ne comprends pas comment il peut me dire ça alors que nous quand on regarde après l'image, c'est tellement flagrant qu'on se demande… Tiens bon ben… On est pris pour des imbéciles en fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Après moi je ne retiens pas que ça, je retiens qu'on a fait un très bon match, qu'à 3-1 on doit être capable de fermer le match aussi, qu'il faut nous en prendre qu'à nous-mêmes, qu'il fallait être capable de garder plus de lucidité, plus de maîtrise aussi. Donc voilà. Mais en même temps, venir au Groupama Stadium, marquer 3 buts, tirer deux fois sur les bars et perdre le match, c'est sûr que c'est une sacrée soirée. C'est quoi ?